Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 10 juin au dimanche 16 juin 2024 pour les Lyons, ascendant Lyon et signe lunaire en Lyon. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Alors attendez, c'est ça, du 10 au 16, j'avais un doute là d'un coup, je vérifie bien, je ne m'étais pas trompée. Alors on va commencer comme d'habitude avec le message général, d'accord ? Après je ferai le tirage, petit message conseil, ok ? Avec l'oracle de la voie divinatoire et ensuite nous prendrons 3 petits messages avec le petit oracle de l'intuition, d'accord ? Je rappelle que ce sont des guidances générales, ok ? Donc vous prenez si ça résonne avec vous, je vous invite également à aller visionner votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous permettre d'avoir un peu plus de précision, d'autres messages qui viendront compléter la guidance. Allez, on est parti pour la guidance pour les Lyons. Alors, on vous parle du 3 de l'émotion. On te dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis, vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse ? Un nouveau départ, une fin heureuse annonce toujours un nouveau départ, une fin de cycle. Une nouvelle vie commence, de nouvelles relations, un nouvel amour, un nouveau départ en tout cas est prévu pour vous, les Lyons. Allez, on va faire la guidance avec les portes de l'intuition. Enfin, on continue la guidance. Donc, reste ouvert à toutes les opportunités qui vont se présenter sur ton chemin, d'accord ? Et ne les laisse pas passer. Saisis ta chance. Alors, pour les Lyons, on nous parle du but. On nous dit garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Même si parfois tu rencontres des blocages, des obstacles sur ton chemin, peu importe, tant que tu gardes le but de ton objectif, d'accord ? Le but de ton projet, le but de ta relation, rien ne pourra entraver ton chemin, d'accord ? Et nous avons ces deux qui sont en ensemble. Alors, nous avons l'action. Soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Tiens-toi prêt justement puisqu'on te le dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle et regarde la carte derrière. On te parle de la bonne nouvelle. Donc, tu as deux fois le message qui ressort. Lyon, il est question vraiment d'avoir une bonne nouvelle cette semaine. On te dit en vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, il rejaillit naturellement sur vous. Tu as travaillé cette gratitude, le fait d'être bon envers ton prochain, d'être bon envers autrui, d'accord ? Les personnes qui t'entourent, d'être dans la bonne action, d'être dans le bon comportement. Il faut savoir que voilà, quand les gens te tendent de la main ou les gens viennent t'apporter de bonnes nouvelles, il faut savoir être dans la compassion, la bienveillance, l'amour et le contentement pour autrui, d'accord ? Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour toi. Donc, tout simplement, tiens-toi prêt à passer à l'action, mon ami Lyon. Alors, en dos de deck, on a le positionnement. On te dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. N'oublie pas de te positionner, c'est important, d'accord ? Surtout pour passer à l'action, que ce soit dans une relation, quand il faut composer à deux, quand il faut monter un projet, tout simplement. On t'invite à te positionner, que ce soit dans la communication de ce que tu souhaites, dans tes gestes, dans le fait de passer à l'action, peu importe. Sache dire ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, ok ? Bien sûr, avec toujours la bienveillance, le respect et l'amour, d'accord ? Et non pas dans l'agressivité ou autre, ou la méchanceté, d'accord ? Toujours être bon envers son prochain et envers soi-même, d'accord ? Allez, je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, on nous parle de distance. Pour certains, il y a l'objectif de prendre de la distance, l'objectif de partir, d'être muté, de déménager. Et il y a du mouvement. Dans tous les cas, tu pars, tu pars à l'aventure, tu pars dans une nouvelle relation, tu passes à l'action, d'accord ? Alors certes, on peut voir un bateau, donc ça peut mettre un petit peu du temps, tu vois, mais ce qui compte, c'est d'avancer, petit pas par petit pas. Comme on dit, petit pas, il vaut mieux avec prudence que d'avancer trop rapidement. Mais voilà, pour certains, là, ça peut être sur le fait où vraiment tu pars et tu prends de la distance, tu changes de lieu de vie, tu changes de travail, tu vois comment ça te parle, mais tu prends la décision ferme de partir à l'aventure, d'accord ? Tu passes à l'action. Il y a une bonne nouvelle qui te permet de mettre de la distance. Alors, ça peut être aussi de la distance avec tes émotions qui t'empêchent d'aller de l'avant, qui t'empêchent de passer à l'action. Dans tous les cas, voilà, tu gardes, tu restes focus sur le but, sur ce que tu as à faire, ok ? C'est le principal. Un peu importe ce qui se passe autour de toi, il est temps vraiment de partir à l'aventure, regarde, tu vois, on a la carte de la naissance. Donc, on voit bien qu'il y a un nouveau départ pour toi, un nouveau départ. Alors, on peut voir ce chemin, donc vraiment pour certains, je confirme, vous déménagez, vous partez loin, voire même très loin, voire même peut-être changer de pays, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment une renaissance pour toi, d'accord ? Il y a une nouvelle qui te permet d'apporter une joie intérieure extrême, d'accord ? En tout cas, qui te permet d'avancer sur tes objectifs, sur tes projets de vie, ou sur ta relation. Il y a des choses qui se confirment positivement pour toi. Mais pourquoi ? Parce que tu as su justement te positionner, d'accord ? On n'oublie pas. Alors, on a la carte de la parole. Je crois qu'elle sort dans tous les tirages, celle-là. La carte de la parole, de la communication, d'accord ? De la communication arrive à toi, des nouvelles, des invitations pour t'aider à prendre ce nouveau départ, d'accord ? Vraiment, on t'invite à prendre confiance en toi. C'est vraiment important. Plus tu prendras confiance en toi, plus tu seras sûr de tes choix, plus tu pourras passer à l'action sereinement, d'accord ? Pour certains, ça nous annonce des fiançailles, des grossesses, donc la grossesse, la naissance. Pour certains, de Lyon. Oui, Lyon, tu peux être aussi papa, d'accord ? Mais il y a vraiment, voilà, le fait de venir construire une famille, pour certains, ça peut passer par l'accouchement, d'accord ? Tu vois, avec la distance, c'est vraiment, tu reviens de loin. Tu peux apprendre aussi des bonnes nouvelles, dans le sens où tu apprends que tu vas être papa ou maman, d'accord ? Mais voilà, ça peut être aussi la naissance, c'est la naissance au sens du terme, un enfant, mais ça peut être aussi la naissance d'un projet, la naissance d'une nouvelle vision, la naissance d'une nouvelle façon de faire, tu vois ? La naissance d'une nouvelle communication, une façon de communiquer envers toi-même, tu vois ? Le fait de te positionner, c'est un nouveau départ, ça te permet de prendre ton envol et de justement aller de l'avant. Et regarde, en dos de deck, on a l'ouverture. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a vraiment cette bonne nouvelle là qui arrive vers toi, elle te permet vraiment de prendre ce nouveau départ, d'accord ? Pour certains, comme je t'ai dit, voilà, il est question de déménagement, tu vois, tu étais dans l'enfermement, ça te plombait là, tu attendais. Là, pour moi, les lions, vous attendez une nouvelle qui a mis du temps à arriver, d'accord ? Mais ça y est, là, on voit que cette semaine, ça se décante. Alors, ça se décante parce que soit tu reçois cette bonne nouvelle, il peut y avoir quelqu'un, d'accord, qui vienne t'apporter cette bonne nouvelle par le biais de la communication, par une invitation. Ça peut être par l'apport au fait où tu te positionnes, d'accord ? Où tu reprends confiance en toi. Mais dans tous les cas, tu vois, tu ouvres cette porte, tu trouves la quai pour pouvoir prendre ce nouveau départ. D'accord ? Et pour certains, comme je t'ai dit, ça peut être des déménagements, ça peut être une mutation professionnelle. Tu vois comment ça te parle. Mais en tout cas, il est question vraiment de nouveau départ qui te permet de prendre ce nouveau chemin, d'accord ? D'apporter une renaissance dans ta vie. Alors, on va prendre le message conseil. Alors, pour les viandes, le message conseil. Et nous avons les nœuds. Tu vois, très très jolie carte. Les nœuds, on voit, alors c'est des pelotes de laine. Tu vois, c'est marrant parce que regarde, on retrouve la même chose. Tu vois, c'est que tu vas tirer sur le fil et d'un coup, ta pelote de laine va se dérouler, tu vois, parfaitement. Là, actuellement, tu es certainement, tu vois, là derrière, on a un petit peu l'enfermement. Il y a quelque chose qui t'embête. Alors, soit c'est une réponse que tu attends depuis longtemps, ou en tout cas, il y a une situation qui est bloquée et qui vraiment t'embête. Mais tu vois bien que là, hop, tu n'as plus qu'à tirer sur la corde. Et il y a quelque chose qui vient t'aider, justement, à défaire tous ces nœuds, tu vois, qui sont dans ta situation. C'est-à-dire que, voilà, ton chemin, il va être sans embûches, sans obstacles, et ça va te permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Alors, on a la carte numéro 46. Alors, on te dit, certains nœuds sont à défaire. Ce peuvent être des schémas intérieurs ou des relations à éclaircir. D'où la communication, justement. Ce qui se passe aujourd'hui est le résultat de vos actions d'hier. La pelote de laine t'invite à démêler les situations rencontrées. D'accord ? Il va y avoir un dénouement positif sur ta situation, sur ta relation. Alors, si la carte, donc du coup, on est cette semaine, on sera dans la semaine du 10. Alors, si la carte est tirée entre le 1er et le 12, on te dit, des nœuds sont libérés. D'accord ? Un schéma se libère. Donc, c'est bien ça, voilà. Il y a quelque chose de positif qui se débloque pour toi, qui se libère par le biais d'une communication, par le biais de nouvelles. Tu vois comment ça va arriver vers toi. Ça peut être des lettres, ça peut être un coup de téléphone. Tout simplement, il y a des choses qui vont se dénouer positivement pour toi, Lion. D'accord ? Allez, on va prendre le petit message avec le petit oracle de l'intuition. Donc, tu prends une bonne bouffée d'oxygène, d'accord ? Je t'invite à te connecter à ton cœur. Je vais te poser trois petits messages, d'accord ? Un, deux, trois. Je t'invite à choisir, d'accord ? Pour ça, tu consultes ton petit cœur et tu te laisses guider par ton intuition. Allez, alors, nous avons le message numéro un. Le message numéro deux. Et le message numéro trois. OK ? Donc, un, deux ou trois. Je te laisse deux petites secondes, le temps que je pose le jeu et tout, pour que tu puisses choisir, d'accord ? Alors, pour ceux qui ont choisi le message numéro un. Attends. C'est qu'en même temps, je mets les autres vidéos à télécharger en suivant. Alors, pour ceux qui ont choisi le message numéro un. On te dit une bénédiction, la guérison, le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères, respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, la santé est précieuse, prends soin de toi, d'accord ? C'est important. Pour ceux qui ont choisi le message numéro deux. On te parle de libération, frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Entreprends, reconnecte-toi à ton cœur et tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Détache-toi de ce qui te bloque, d'accord ? On voit, il y a la pelote de laine, tu vois, qui est bloquée, d'accord ? Détache-toi de ça, lâche prise, d'accord ? Et fais confiance en l'instant présent et surtout en l'avenir et en l'univers, d'accord ? On voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive pour toi de positif, il y a une réponse favorable, il y a une communication favorable, il y a quelque chose qui te permet de débloquer ta situation, d'accord ? Donc garde confiance, tu te libères d'un poids. Pour ceux qui ont choisi le message numéro trois, on te parle du don, la boussole, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition, ce que je viens de te dire. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise, d'accord ? Écoute ton intuition, écoute toujours le chemin de ton cœur. C'est important pour que tu puisses savoir comment et où te diriger, d'accord ? Donc client, fais confiance tout simplement à la vie, d'accord ? Il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive pour toi, pour prendre vraiment ce nouveau départ, que ce soit de la distance pour partir. En tout cas, tu prends la décision d'aller d'avant, tu passes à l'action, d'accord ? Grâce à cette bonne nouvelle, grâce à cette communication, grâce à ce courrier et aussi parce que tu as su te positionner. Tu vois, d'ailleurs, on a le grand plan, la transformation. Donc tu vois, tu as su te positionner, tu as su accepter les choix des uns, des autres, mais voilà, tu as su aussi prendre conscience de qui tu étais réellement. Et aujourd'hui, le fait de te positionner, de savoir exactement ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ça te permet d'aller de l'avant. Voilà. Donc je te fais de gros bisous, je t'envoie de belles énergies positives. N'hésite pas à me laisser le petit pouce sur la vidéo pour me remercier du travail effectué. N'hésite pas également à aller visionner ton ascendant, ton signe lunaire pour le côté émotionnel, d'accord ? Je t'envoie plein d'ondes positives, beaucoup d'amour. Reste confiant, d'accord ? Aie confiance surtout en toi et en la vie. Tout va se débloquer pour toi. Et puis je te souhaite une très belle semaine, les lions. Gros bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501